Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent et qui se connectent. Nous sommes désolés de devoir faire cette heure citoyenne de nouveau en ligne, mais c'est déjà bien. La prochaine fois, nous espérons que nous pourrons avoir cette heure citoyenne en présentiel pour tout le monde dans la salle du Conseil municipal. Donc, je rappelle à tous ceux qui étaient connectés au Conseil municipal auparavant qu'il est préférable de recharger sa page pour pouvoir activer le chat YouTube et donc pouvoir poser des questions en ligne. Donc, pour rappel, avant de commencer, c'est que l'heure citoyenne, c'est une heure de réunion publique qui est située au milieu du Conseil municipal, donc de 19h30 à 20h30. C'est donc une heure de réunion publique, de discussion, d'échange. et l'équipe municipale choisit un thème à chaque fois en lien avec la vie de la Commune. Et donc, cette fois, vous pourrez suivre cette discussion comme une émission de radio sur Internet. Et elle est enregistrée. Elle peut être réécoutée sur la chaîne YouTube de la ville, la ville de Mélan. Et donc, la prochaine fois, elle pourra toujours être écoutée sur YouTube, mais on espère pouvoir organiser un débat en présentiel dans la salle du Conseil municipal. Vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas un adepte du chat sur YouTube, téléphoner. Donc, je pense que si vous voulez écouter la voix agréable de la directrice de cabinet, Solène, vous téléphonez au 04 76 41 69 75. Elle se fera un plaisir de retranscrire votre question et de la poser en votre nom aux différentes personnes et aux différents intervenants. Donc, ce soir, le sujet, c'est les transitions énergétiques. Donc, c'est un sujet important qui avait animé notre campagne municipale il y a un an. Et depuis, nous essayons de mettre en oeuvre les propositions qui avaient été faites. Nous avons sur le sujet deux conseillers municipaux férus en transition énergétique qui vont prendre la parole successivement ce soir. Je parle de Jean-Baptiste Caillet et puis de Mathieu Collet. Et puis, ce soir, ils ont invité, et je les en remercie, ils ont invité Pierre Véry, qui est vice-président à la métropole, Grenoble-Alpes-Métropole, chargé de l'air, de l'énergie et du climat. Et il s'est fait accompagner d'une directrice, je ne sais pas quoi, directrice générale, directrice de la transition énergétique, madame Hélène Pointbeuf, qui est là aussi et qui pourra aussi prendre la parole. Je vous rappelle que cette heure est une heure citoyenne, ce n'est pas le conseil municipal. Donc, on ne respecte pas le règlement intérieur du conseil municipal. Et tout le monde peut prendre la parole quand il veut, sur n'importe quel sujet. Donc, je vais commencer par laisser la parole à Jean-Baptiste Caillet, conseiller municipal délégué aux transitions énergétiques au réseau de chauffage urbain. Jean-Baptiste. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, là, c'est bon. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Leur citoyenne est aujourd'hui dédiée aux transitions énergétiques. Donc, je remercie, comme M. le maire Pierre Véry, vice-président de Grenoble-Alpes-Métropole, chargé de l'air, de l'énergie et du climat, qui est présent avec nous ce soir pour nous présenter le projet de réseau de chauffage urbain sur notre commune. Je remercie également Mathieu Collet, maire adjoint délégué au patrimoine communal et au centre technique, avec qui nous interviendrons à deux voies. Merci enfin aux services pour leur aide à la préparation de ce temps, qu'ils soient communaux aux métropolitains. Alors, je vais essayer de vous afficher le sommaire. Donc, la présentation va durer une vingtaine de minutes. Il y aura ensuite un large temps pour vos questions et remarques, afin qu'on puisse échanger. Je vais tout d'abord reposer les enjeux autour de la transition énergétique. Ensuite, nous recentrerons sur la commune, afin de regarder nos différentes consommations. J'ai aussi souhaité qu'on s'attarde un instant sur le travail de l'ombre qui est actuellement mené et qui, pourtant, est fondamental. C'est un préalable indispensable pour habitrer en connaissance de cause et pour éclairer le choix politique. C'est tout l'objet du schéma directeur immobilier et énergie, connaître pour planifier, dont vous parlera le monsieur Collet. Les orientations politiques, enfin, nous vous les présenterons également en cours de ce temps. Nous aborderons, pour terminer, les dispositifs métropolitains, et donc en particulier le projet de réseau de chaleur, qui est très intéressant, autant pour la commune que pour les habitants. Voilà, j'en ai terminé pour le programme. Si je passe à la diapositive suivante. Attends, j'appuie sur la flèche. Voilà, conclusion. Tac. Donc, toute notre politique en matière de transition énergétique est tournée vers un objectif unique, diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, qu'elles soient directes ou indirectes. On le sait, depuis longtemps, le réchauffement climatique est directement causé par la hausse sans précédent des émissions de gaz à effet de serre. Le graphique que vous avez sous les yeux, sur votre écran, représente la concentration atmosphérique de CO2 depuis 800 000 avant Jésus-Christ jusqu'en 2018. Comme on peut le voir, les émissions de gaz à effet de serre sont hélas historiquement élevées, et ce, depuis la période de l'industrialisation. Cette échelle de temps est intéressante, c'est pour ça que j'ai choisi ce graphique-là, en ce qu'elle bat en brèche la théorie des climato-sceptiques, selon laquelle la période de réchauffement actuelle serait naturelle et non causée par les activités issues de l'humanité. Avoir les yeux bien ouverts sur les causes est une première étape. Les conséquences de cette hausse moyenne de température sont en effet dramatiques. Vous avez sous les yeux les projections d'évolution des températures d'ici à 2100. Comme vous pouvez le constater, les scénarios les plus optimistes, qui sont ceux du bas, nous situent à plus 1,9 degré. Pour les atteindre, il faudrait pourtant s'inscrire dans les trajectoires de baisse des émissions de gaz à effet de serre dont nous sommes actuellement bien loin. Il y a quelques jours, le projet du prochain rapport du GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat sous l'égide de l'ONU, a été dévoilé par l'agence France-Presse. Lors de la signature des accords de Paris en 2015, le monde s'engageait à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Aujourd'hui, les connaissances scientifiques ayant évolué, le GIEC estime qu'une hausse de 1,5 degré seulement, entre guillemets, entraînerait, je cite, des conséquences graves pendant des siècles et parfois irréversibles. Or, ce seuil pourrait être dépassé, selon l'Organisation Météorologique Mondiale, dès 2025. Météo France prédit par ailleurs des pics à 50 degrés d'ici la fin du siècle, si nous ne faisons rien. Quelques éléments concrets pour rendre tangible ce qui peut sembler, de là où nous sommes, assez lointain. Que se passera-t-il si nous ne réagissons pas ? Les épisodes caniculaires se multiplieront, touchant le plus durement les personnes âgées, mais pas uniquement. La température des fleuves, pour illustrer une des conséquences particulières à la France, du fait de son mix énergétique, sera trop élevée et nous forcera à mettre à l'arrêt nos centrales nucléaires. Quid alors de notre indépendance énergétique et du besoin en énergie pour que nous fonctionnions tous dans nos foyers ? Les épisodes de canicules et d'inondations feront par ailleurs drastiquement baisser les récoltes, ce qui causera une amplification des famines, touchant principalement l'Afrique et augmentant donc les flux de population. Les projections de l'agence de l'ONU dédiée à l'alimentation et l'agriculture font état de production diminué de moitié, alors que dans le même temps, la population devrait doubler. Comme l'a dit le président Chirac en 2002 à Johannesburg, je cite, « La terre et l'humanité sont en péril et nous en sommes tous responsables. Sur tous les continents, les signaux d'alerte s'allument. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. » Près de 20 ans après cette déclaration, la prise de conscience est là. Mais les mesures ne sont pas encore à la hauteur. Je souhaitais dans cette introduction que chacun ait bien en tête l'engrenage global dans lequel nous sommes. Et pour recentrer, s'il est bien évident que Mélan ne rétablira pas seule la tendance, elle doit y prendre toute sa part, et même plus. Et même plus, car nous avons la chance d'être un territoire riche, qui peut investir. Et c'est aussi cela, la solidarité. Voilà pour le contexte, les enjeux et les perspectives. De façon concrète, et là je pense qu'il faut... Ah non, c'est pas encore. Ok, je reste là. De façon concrète, différentes lois viennent mettre en application les accords de Paris et les lois qui ont depuis suivi. Parmi elles, figure le décret tertiaire, qui est extrêmement impactant pour une commune comme la nôtre, qui bénéficie d'un haut niveau d'équipement public. Comme vous allez le constater, il s'agit d'une obligation. Notre volonté politique est d'en faire une opportunité. Nous agirons toutefois avec des contraintes, notamment budgétaires. Et si un certain nombre de communes abordent plutôt sereinement le décret tertiaire et ses obligations, ce n'est pas le cas de Mélan. Les différentes équipes qui se sont succédées entre 2001 et 2020 ont bien trop peu investi dans le patrimoine communal, faisant prendre à la commune un retard majeur que nous nous employons à rattraper. Un équipement fait figure d'exception, le gymnase Charlet, qui a été conçu toutefois sous le mandat à Boucherle et qui, à l'époque, faisait figure d'avance sur son temps au niveau environnemental et énergétique. C'était l'occasion de lui rendre hommage. Et je laisse la parole à M. Collet, qui va donc vous présenter le décret tertiaire. Merci, Jean-Baptiste. Je suis toujours admiratif. Tu arrives à faire des grandes, grandes phrases avec beaucoup de références. Et moi, je suis plus dans le pratico-pratique. Donc, merci pour cette intro. J'aime bien le graphique qui était juste avant avec la branche en Y, même s'il est couché. On est vraiment à un tournant et il y a deux scénarios. Le scénario, on va dire, du moins pire et puis le scénario du pire en termes écologiques avec des augmentations de température assez importantes. Alors, le décret tertiaire, il est synthétisé de façon très succincte sur cette diapositive. Du coup, il a été élaboré au travers de l'article 175 de la loi Elan. Vous prenez bien la référence. Et donc, il est illustré sur cette diapositive. Il s'articule assez simplement. Il dit que tous les propriétaires de bâtiments de type tertiaire qui ont une superficie de plus de 1000 m². Donc, au niveau des villes, on est fortement impacté. Au niveau des métropoles également. Pour la ville, ça va être les écoles, les gymnases, l'hôtel de ville, la piscine essentiellement. Donc, on est fortement impacté et on doit, chaque institution, se doit d'appliquer ce décret tertiaire qui est un décret incitatif avec des baisses imposées. Du coup, moins 40 % en 2030 de consommation, moins 50 % de consommation énergétique en 2040 et puis, moins 60 % en 2050. Donc, il y a des objectifs forts, des objectifs incitatifs, comme je l'ai dit, qui ont été imposés par le législateur. Il faut comprendre par incitatif que derrière, il y a également des contraintes financières qui vont être imposées aux institutions qui ne tiendront pas ces contraintes du décret tertiaire. Donc, un rapprochement hasardeux, ça pourrait être avec la loi SRU. Il ne faut pas qu'on prenne de retard. Il y a les contraintes écologiques, c'est ces langues qui nous drivent, mais il y aura aussi des contraintes économiques derrière qui arriveront dans les années suivantes. Avant de passer sur la diapositive suivante, attend cinq minutes, pour ceux qui regardent les actualités, c'est important, donc du point de vue écologique, j'ai insisté, c'est important du point de vue économique. Tous les bâtiments qui sont chauffés au gaz, au 1er juillet, c'est sorti hier, en tout cas, moi, je l'ai vu dans les informations, le gaz augmente de 10%. Donc, il y a vraiment un impact financier sur les capacités des différentes institutions à pouvoir continuer et avoir des capacités d'investissement. Donc, décret tertiaire, un décret incitatif imposé par le législateur à tous les propriétaires ayant un bâtiment de plus de 1 000 m² pour du tertiaire. On a un autre outil, du coup, ça va être la diapo d'après, c'est au travers du PCAET, donc Plan Climat Énergie Territorial qui est créé au niveau de chaque PCI, donc chaque regroupement, on va dire, de plus de 20 000 habitants. Donc, au niveau de la métropole, on a un PCAET, un Plan Climat Énergie Territorial qui a eu un gros travail de fait, je vais donner juste deux chiffres pour illustrer. La synthèse de ce PCAET fait 40 pages, donc c'est déjà un document assez important. Les fiches pratiques associées à ce PCAET, donc le document qui s'appelle Stratégie et Plan d'Action, fait lui 284 pages, donc vraiment, les fiches pratiques sont déjà assez épaisses, et donc il y a vraiment eu un gros travail de fait sur ce PCAET. Pour ce qui nous intéresse ce soir, c'est la diapo du coup qui est affichée, c'est le schéma Directeur Énergie qui est traduit de façon toujours synthétique pour la présentation par ces trois grands chiffres. 22% de baisse de consommation énergétique, donc ça rejoint le décret tertiaire pour les bâtiments mairies, mais ça va beaucoup plus loin pour les bâtiments tertiaires, mais ça va beaucoup plus loin parce que ça n'inclut pas que les bâtiments de 1000 m², que les bâtiments tertiaires, on en a parlé juste avant. Un objectif aussi de faire basculer le mix énergétique, donc rajouter 35% d'énergie renouvelable ou de récupération, et de récupération dans notre mix énergétique, et puis baisser, Jean-Baptiste l'a très bien dit, baisser les énergies fossiles, c'est en majorité ces énergies qui font le réchauffement climatique, et donc en baissant ces énergies fossiles, on va baisser les gaz à effet de serre et donc par effet induit le réchauffement climatique, mais en tout cas le limiter. Donc un deuxième outil, un document plus de planification, le décret tertiaire était incitatif, on va dire, et ici on est sur un document de planification à la maille de la métropole pour celui qui nous concerne. Je te laisse enchaîner du coup sur celle d'après. Je reprends. Donc voilà, là on recentre sur la commune, donc sur ce graphe là, vous avez la totalité de la consommation en électricité et en gaz des bâtiments de la commune pour leur fonctionnement sur un an. Donc là, ça prend en compte tous les bâtiments, les bâtiments administratifs, la mairie, toutes les écoles, les bibliothèques, le centre technique, voilà, tous les bâtiments communaux. Et on constate globalement trois choses à travers ce graphique où vous avez ce que je viens de vous énoncer sur quatre années différentes, 2017, 2018, 2019 et 2020. une stabilité globale de la consommation sur les quatre années pour ce qui concerne l'électricité. On constate aussi une prépondérance assez importante du gaz dans notre consommation en volume. J'insiste là-dessus parce qu'on aura appris les mêmes graphes en euros et c'est un peu différent. Enfin, j'ai souhaité qu'on fasse ressortir l'éclairage public puisqu'on constate avec ces couleurs qui représentent près du tiers de notre consommation d'électricité, le tiers de la facture communale en électricité sur une année. Un mot d'explication sur la baisse qu'on peut constater de consommation de gaz en 2020. Nous avons depuis 2014 un CPE, un contrat de performance énergétique qui aurait permis d'économiser à peu près une vingtaine de points sur notre consommation en base 2014. Les conclusions sur le CPE sont en cours de finalisation et on les présentera ultérieurement en conseil municipal. on est en train de réfléchir à sa reconduction. Sur ce graphique-là, j'ai souhaité qu'on fasse un focus sur le gaz pour voir un peu comment nos différents équipements étaient des consommateurs différents puisque le gaz représente une grosse part de notre consommation de fluide. Comme vous pouvez le constater, c'est la piscine qui est le grand gagnant de la consommation et qui représente à peu près 20% de notre consommation de gaz. Voilà, 1 gigawatt-heure sachant que l'on consomme donc 5 gigawatt-heure sur un an. La maison de la musique consomme aussi femme. Voilà, donc après, je vous laisserai regarder si vous le souhaitez les différents équipements. Globalement, c'est les groupes scolaires ensuite pour le chauffage. Sur ce graphe-là, ça nous permet de faire le lien avec l'introduction dans la mesure où notre sujet principal au regard du seul impératif écologique est donc notre consommation de gaz puisque c'est du fait du chauffage via cette énergie que la commune émet la majorité de ses émissions de carbone et donc de gaz à effet de serre. Et au-delà de notre consommation, la nature du gaz est très importante à regarder puisque comme on le verra avec le chauffage urbain, en tout cas dans la façon dont il est conçu pour ce qui nous concerne, le passage de la piscine au réseau de chauffage urbain va faire diminuer fortement nos émissions de carbone. Sur l'autre diapo et dernière concernant un peu des éléments précis sur la commune, j'ai souhaité transposer le détail de notre consommation annuelle de fluides en répartition de coûts. Et avec cette rentrée, on se rend compte qu'en fait, c'est l'électricité qui pèse plus de la moitié de notre coût annuel en fluides alors qu'en mégawatt-heure, elle ne représente que 35%. Concernant l'électricité en bleu et en vert, on a donc noté que la consommation était à peu près constante mais le coût par contre lui augmente parce que le coût de l'électricité augmente à peu près chaque année de 3% comme on peut le voir. On a fait une règle de 3%, c'est à peu près ça. Donc pour préserver Madame Dubrul notre excédent de fonctionnement et donc notre capacité à investir, il nous faut investir pour réduire notre consommation d'électricité et on voit qu'avec cette hausse tendancielle, diminuer notre consommation va potentiellement en fonction de là où on met le curseur simplement à planir et éviter la hausse tendancielle. Je nuance toutefois les chiffres de 2020 qu'on a pu voir dans les différents graphes concernant le gaz et l'eau du fait de la crise sanitaire. Donc l'année 2020 est particulière. L'éclairage public n'a pas été impacté puisqu'il a continué à fonctionner assez classiquement comme les autres services. Par contre, l'impact a été notable sur le gaz puisqu'il y a eu un besoin moindre de chauffage des groupes scolaires et surtout de l'absence de fonctionnement de la piscine qui a demandé bien moins d'eau chaude pour les douches. Il se trouve que dans le fonctionnement de la piscine, ça consomme une part importante de chaleur. D'où probablement la baisse de consommation de gaz. En conclusion, tous ces chiffres nous sont très utiles pour regarder quelle est la situation et donc pour planifier puisqu'il n'y a pas de planification sans diagnostic fiable. Ce travail est toujours en cours et s'ilise notamment à travers le schéma directeur SDIE que M. Collet va vous présenter dans la diapo suivante. Je vais être très rapide du coup parce que je vois qu'on est déjà à 15 minutes. Le SDIE, ça va être notre schéma de planification pour toutes les essentiellement, ce qu'il faut retenir pour aujourd'hui, pour toutes les rénovations thermiques. Actuellement, on dispose au cas par cas de photos de bâtiments. Le but du SDIE est de définir un état et un diagnostic de tous les bâtiments de la ville pour pouvoir planifier au mieux les futures rénovations et ça sur future rénovation et donc rénovation thermique et ça sur plusieurs années. La ville a postulé et a été retenu sur un appel à manifestation d'intérêt. On partage du coup ces données et cette analyse et ce qui vous est affiché ici de façon succincte avec 21 collectivités. Vous avez le timing. On est en phase 2, donc la phase de diagnostic inventaire. On va lister tous nos bâtiments, les contraintes juridiques, les contraintes thermiques, les contraintes de fonctionnement, les contraintes de maintenance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bâtiment, un tiers de son coût, en gros, pour avoir les gros chiffres, c'est l'investissement, la construction du bâtiment. Les deux tiers, ce qui reste derrière, il y a un tiers, c'est le fonctionnement, l'énergie, et un tiers, c'est la maintenance, la grosse maintenance, on va dire, donc les travaux d'entretien. Donc c'est cette photo dont on a besoin. C'est le SDIE qui va nous permettre de faire ça et ensuite, c'est le SDIE également qui va nous permettre de définir phase 3 et phase 4 les scénarios de rénovation, leur mise en oeuvre et leur suivi. C'est un document, s'il est suivi par toutes les équipes qui pourront nous succéder, si ce n'est pas nous qui ne sommes réélus, c'est un document qui est vraiment très structurant et qui va engager la mairie et les coûts de maintenance et les travaux de maintenance sur plusieurs années, sur plusieurs landes. J'en reste là si on n'aura pas le temps de passer aux questions. Donc je vais peut-être passer assez rapidement sur notre feuille de route dans la mesure où M. le maire et moi-même avons eu l'occasion dans la presse de la dévoiler assez largement avec un certain nombre d'exemples, typiquement sur la diminution de la consommation énergétique avec la rénovation du groupe scolaire mi-pleine, avec la reconstruction du gymnase de la revirée, avec l'éclairage public, la production d'énergie renouvelable qui va se traduire principalement par notre plan de développement du photovoltaïque et donc l'axe numéro 3 qui va principalement se décliner à travers le raccordement de tous les bâtiments qui seront pertinents à raccorder sur le passage du réseau de chaleur urbaine. Voilà. Alors, j'enchaîne donc sur la primaire bois. On a souhaité mettre un petit peu en valeur les dispositifs métropolitains qui sont mis en place et notamment celui-ci dans la mesure où ça a un impact sanitaire extrêmement fort. En fait, les émissions de PM de particules fines qui sont émises par les chauffages non performants. Donc, vous retrouvez là un certain nombre de dispositions qui permettent de préciser notamment le montant qui est à 1 600 euros sans condition de ressources et qui est majoré à 2 000 euros sous condition de ressources donc pour faire de la péréquation. Et on a voulu regarder de façon un petit peu plus précise la situation sur Mélan avec un travail qui a été fait par la métropole et qui nous permet de regarder le nombre de foyers et le gisement que l'on a sur Mélan pour travailler cela et pour améliorer la qualité de l'air. Voilà. Donc, je passe très vite puisque je n'aborderai pas Murmure 2 qui est en complète refonte par rapport à des règles qui vont changer au niveau de l'État et donc, à partir du moment où la métropole aura rendu sa copie pour prendre en compte la nouvelle mouture, on reviendra devant vous pour vous en parler plus en détail. Voilà. Et donc, on en passe au réseau de chaleur urbain. Monsieur le vice-président, je vous laisse la parole. Merci, monsieur le maire adjoint, merci, Jean-Baptiste. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, monsieur le maire, cher Philippe Carbin. Merci de nous recevoir dans votre belle commune de Mélan qui est pleine de bons projets. Donc, on est ravis avec Elène Pointbeuf qui a beaucoup de qualité d'Elène Pointbeuf, vous l'avez compris, c'est la responsable de la transition énergétique, donc la directrice et donc du SDE, du schéma directeur énergie. Puis, elle a aussi une deuxième qualité, elle est Mélanaise. Et à Mélan, nous aimons bien aimer l'année. Voilà, c'est très bien. Moi, je suis ravi d'être avec vous pour vous parler de réseau de chaleur parce que, en tant que maire de Gyr, j'ai eu le privilège, l'honneur et la chance, en fait, de pouvoir conduire un projet un peu moins gros que le vôtre, mais pour 500 équivalents de logements dès 2019. Donc, on a construit un réseau de chaleur au centre-ville et on est ravi de cette réalisation avec aussi un coup d'objectif maîtrisé. Donc, vous avez sous les yeux le projet de réseau de chaleur sur votre commune, donc projet de réseau de chaleur qui a commencé à être étudié fin 2019, début 2020. Et le 19 juin 2020, la métropole a décidé de modifier le projet de réseau de chaleur qui prévoyait initialement de raccorder des bâtiments du secteur compris entre le projet de logement dit PLM et la mairie de Mélan à une chaufferie bois indépendante. On n'a pas trouvé, vous le savez, de terrain et on n'avait pas le temps de chercher. Vous avez une partie de votre territoire comme la commune de Gère et comme beaucoup de communes de la Gémération où il y a des zones inondables. Donc, nous avons décidé avec Hélène et la métropole de modifier le projet à cause de la difficulté à trouver un foncier disponible pour implanter la future chaufferie dans un délai compatible avec les projets d'aménagement de la ville de Mélan. Ça a donc conduit la métropole à envisager un raccordement direct à l'usine d'incinération Atanor qui est producteur de chaleur du réseau principal. Donc, c'est le projet qui vous est présenté. Donc, le projet repose donc aujourd'hui sur une interconnexion avec l'incinérateur Atanor qui est en capacité de fournir la chaleur nécessaire au futur réseau de Mélan sans perturber la fourniture faite au réseau de chaleur principal de la métropole. Donc, la zone de bâtiment à raccorder au réseau Mélan a été élargie afin de pouvoir desservir les quartiers Eguinard et Miplaine situés entre Atanor et le projet PLM. Le réseau desservira ensuite la mairie comme dans le projet initial. Vous voyez ce qui est projeté de raccorder sur le réseau. On voit sur la diapositive le plan prévisionnel de la zone desservie et des prospects identifiés. le nom du réseau qui a une longueur de 8,2 km. Il devrait desservir à terme 10 bâtiments publics, le projet PLM et 27 copropriétés identifiées le long du parcours. C'est un projet qui a un coût estimé à un peu plus de 8 millions d'euros, 8,3 millions d'euros. Ce scénario permet de mettre en oeuvre un réseau de chaleur qui sera alimenté entre 90 et 95 % avec de l'énergie dite renouvelable ou de récupération, le complément étant réalisé par des chaudières d'appoint secours au gaz. On peut passer si vous voulez sur la diapositive suivante qui montre quelques données économiques et puis le planning. Donc le tarif cible qui sera proposé au Mélanais est de 80 euros TTC le mégawatt-heure. Il est identique à celui pratiqué sur le réseau de chaleur principale de la métropole. Une étude comparative gaz avait été menée par notre bureau d'études et il donnait un tarif d'environ alors je vous parle d'il y a quelques mois en arrière et on voit l'augmentation du gaz qui va très vite dépasser ces tarifs-là. On avait un tarif toutes dépenses confondues quand vous avez un réseau de chaleur bien évidemment vous avez la maintenance l'entretien, l'amortissement, vous avez le réseau, vous avez les chaudières, les stations, bien évidemment les échangeurs. Une étude comparative gaz donnait un tarif de 76 euros TTC le mégawatt-heure mais avec de l'énergie fossile donc une empreinte carbone très élevée. Si on devait regarder une fourniture de gaz vert type biogaz, on fait de la méthanisation dans la métropole avec notamment la station d'Aquapole. On fera demain de la méthanisation quand je dis demain c'est d'ici à trois ans sur le site de Murianette puisqu'on va utiliser donc la part fermentissible de nos déchets pour les méthaniser. mais si on devait passer sur un réseau gaz, on dépasserait très largement le coût de 80 euros TTC que l'on arrive à maintenir nous avec notamment Biomax qui est la grande centrale au bois que vous apercevez quand vous prenez l'autoroute en direction de Lyon sur le site du CEA vous avez un bel équipement d'ailleurs qu'on pourra vous inviter à visiter parce que c'est grâce à cet équipement qu'on a pu supprimer les centrales fioules centrales charbon et donc avoir un des réseaux d'une part les plus performants et sûrement les plus vertueux de France. J'avais lu il y a quelques semaines de ça dans la presse un article qui disait que le réseau de Grenoble suite à une étude ADEME mais qui datait de 2019 donc sur des chiffres 2018 le classait dans les 500ème réseaux français c'est vrai qu'à cette époque on avait encore des centrales fioules et des centrales charbon qui ont disparu depuis aujourd'hui on doit être je me reclompe vers LN dans les peut-être 2-3 réseaux français les plus performants en termes de LNR mais il faut voir que les études ADEME elles comparent tout c'est-à-dire qu'elles comparent le réseau de GR 500 équivalents logements à des réseaux qui desservent 30 000 logements donc tout n'est pas comparable une petite ville peut très bien avoir une chaudière bois et puis être à 98% de LNR avoir un réseau de cette importance qui est entre 90 et 95% de LNR c'est assez exemplaire en France donc voilà ce que l'on peut dire très rapidement donc sur cette présentation le planning prévisionnel tel qu'il est indiqué sur la diapositive est le suivant consultation donc au mois de septembre 2021 si tout va bien on signe les marchés et la concession donc début 2022 début des travaux de voirie fin du premier semestre 2022 premier accordement dont PLM mi-2023 donc voilà ce qui est aujourd'hui programmé du côté des services métropolitains on n'a pas une semaine à perdre et donc on est dans les starting blocks avec vous pour vous livrer ce réseau de chaleur en temps et heure voilà monsieur le maire pour une synthèse et bien sûr nous sommes là pour répondre à toutes les questions et bien nous avons déjà pas mal de questions qui ont été posées sur le chat je ne sais pas s'il y a eu des questions au téléphone donc il y a des questions sur sur où se trouverait est-ce qu'il n'y a pas de fonction disponible pour une centrale bois mais où va-t-on mettre la chaufferie gaz de secours à Atanor donc effectivement il y a dans le projet de chauffage urbain il y a effectivement une centrale de secours pour que si effectivement les déchets brûlés à Atanor venaient à être stoppés dans l'usine pour une raison technique il faut que le chauffage puisse continuer et donc c'est important d'avoir dupliqué j'imagine les ingénieurs y ont pensé et donc on sait où est située cette centrale de secours ou est-ce que c'est le réseau lui-même qui est relié à un autre réseau en fait ce sont les centrales de secours qui sont sur l'usine d'Atanor puisque sur l'usine d'Atanor il y a des chaudières d'appoint au gaz et en plus de toute façon il sera relié au réseau principal donc si jamais ces centrales tombaient enfin ces chaudières au gaz tombaient aussi en panne il y a de toute façon le relais du réseau principal qui pourra apporter la chaleur je pense que là il n'y a aucun souci d'approvisionnement sur le réseau Mélanie d'accord et on peut sûrement parler de l'histoire j'imagine que le réseau CCIAG la compagnie de chauffage de l'agglomération grenobloise n'a pas connu de de problèmes majeurs d'extinction du chauffage l'hiver ces dernières années enfin j'en ai pas entendu parler non il n'y a jamais eu de grosses extinctions il peut arriver je crois que c'est la saison de chauffe pas celle-là mais l'autre d'avant il peut y avoir quelques heures d'interruption du chauffage liées à un problème sur le réseau donc c'est généralement pas une centrale mais c'est plutôt des fuites sur le réseau mais ça n'a jamais duré impacté plus d'une demi-journée donc ce qui fait que les appartements les logements n'ont pas le temps de redescendre en température très bien Antoine est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat il faut être oui c'est un micro voilà oui alors il y a deux questions toujours sur le chauffage urbain une question quelle certitude dans le temps pour le prix de 80 euros donc ça c'est la première question et deuxième question quelle sera la proposition faite aux copropriétés existantes pour passer d'une chaudière j'imagine fioul au réseau de chauffage urbain donc la stabilité du tarif dans le temps donc ce tarif il est essentiellement lié au coût de revente de la chaleur d'Athanor à la CCIAG avec lequel ensuite on a une convention d'export pour desservir le réseau Mélanet c'est un petit peu compliqué mais donc ce prix de revente de la chaleur d'Athanor c'est la métropole qui le fixe c'est pas exactement la métropole qui le fixe c'est en fait la métropole avec les 6 territoires avec lesquels on gère aujourd'hui Atthanor puisqu'on est en groupement de commandes autour d'Athanor et donc ce tarif est quand même maîtrisé par la puissance publique et donc en principe il ne devrait pas augmenter jusqu'en 2028 en 2028 il y a une petite incertitude puisqu'il va refaire Atthanor mais on espère bien pouvoir avoir une récupération de la chaleur des fumées d'Athanor qui va augmenter le rendement de la récupération et pouvoir de nouveau avoir une chaleur à un prix tout à fait abordable pour le réseau et ensuite et ensuite il y a quand même 5 à 10% qui proviennent du gaz et là le prix sera tributaire de l'évolution de l'indice du gaz mais donc ça ne sera que 5 à 10% de la part combustible du tarif ce qui est nettement moins qu'une chaudière qui fonctionnerait à 100% du gaz donc ça sera un tarif qui sera de toute façon beaucoup plus stable que ce qu'on peut avoir avec du gaz et quelles seront les propositions qui seront faites pour les copropriétés qui voudront se raccorder donc on n'a pas encore enfin ça va dépendre des propositions que vont nous faire les candidats à la concession généralement ce qui se pratique c'est que pour les les candidats au raccordement qui se qui sollicitent ce raccordement au moment du projet dans les 2 ans où on fait le projet le raccordement est gratuit puisque c'est au moment où on crée le réseau donc on peut le faire dans la foulée ensuite il y a un tarif un barème de raccordement qui dépend de la de la distance du logement ou du bâtiment au au réseau de chaleur et qui ça va être le délégataire qui va nous nous les proposer et bien sûr on prendra les propositions les plus intéressantes donc si je comprends bien vaut mieux lever la main dans les 2 premières années que après oui c'est ce qui s'est passé sur ma commune d'ailleurs pendant les 2 premières années effectivement on a eu prise en charge des raccordements qui peuvent pour certaines propriétés se monter à plusieurs dizaines de milliers d'euros beaucoup ont souhaité y aller d'autres n'ont pas souhaité y aller avec donc bien évidemment le durcissement de la loi on a l'obligation de se raccorder peut-être que demain on pourra même aller plus loin en comparant ce qui est comparable c'est à dire que certaines copropriétés restaient au gaz mais on leur dira mais attendez si vous restez au gaz il faut que ce soit un gaz vert il faut que ce soit un gaz vertueux pour comparer effectivement deux sources d'énergie comparables et donc là ça va probablement obliger des copropriétés dans quelques années à se raccorder et là pour le coup s'ils n'ont pas opté pour le raccordement immédiat ils auront à supporter les coûts de raccordement D'accord donc en fait quand on est déjà en train de déventrer les rues de la ville et que tout le système est en place le raccordement est plus facile que de devoir se ramener et en plus économiquement ça permet au réseau de s'établir directement avec une certaine charge puisque effectivement le coût du réseau aussi dépend de la charge et on a tout intérêt à avoir beaucoup de clients le plus vite possible j'ai une question au téléphone Philippe une question au téléphone ah ben c'est Iliès que vous avez eu au téléphone c'est pas Solène non c'est Solène qui me retransmet de Jean-Pierre est-ce qu'il est prévu de classer le réseau pour obliger les copropriétés pardon à se raccorder ou est-ce que ça sera sur la base du volontariat alors en fait la loi la pratique sur la métropole veut qu'on classe effectivement systématiquement le réseau pour obliger le raccordement de manière à assurer sa rentabilité économique et donc à un prix correct pour tous ceux qui vont se raccorder et en plus depuis le 1er janvier 2022 c'est une obligation de la loi c'est à dire que tout réseau qui comprend plus de 50% d'énergie renouvelable doit être classé avec donc une obligation de raccordement alors c'est pas une obligation de raccordement pour l'existant vous n'êtes pas obligé de vous raccorder dès que le réseau est construit c'est une obligation de raccordement pour les nouvelles constructions et une obligation de raccordement pour l'existant au moment du changement de chaudière très bien est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des questions sur le chat encore oui Antoine oui alors il y a deux questions sur le chat mais Gildas Bouffreau de la métro a répondu mais je préfère reposer les questions et donner la réponse pour que tout le monde puisse les entendre est-ce qu'effectivement les nouvelles copropriétés sont dans l'obligation de se raccorder oui donc la réponse est oui à partir de début 2022 les nouvelles copropriétés j'imagine à proximité immédiate du réseau seront dans l'obligation de se raccorder et puis il y avait une deuxième question est-ce qu'effectivement la proposition de la métro de créer ce réseau est-ce que c'est parce que vous avez pas vous cherchez de nouveaux clients et donc la réponse est oui on a la capacité Atanor à la capacité des 20 gigawatts nécessaires pour réaliser le réseau de Mélan donc c'est utilisons la capacité actuelle pour se raccorder sur Mélan si je comprends bien la réponse il y a une question il y a une question qui est arrivée pourquoi il faut économiser l'énergie pourquoi ne pas concentrer nos euros sur l'isolation des bâtiments Mathieu Collège je vous laisse répondre oui c'est une très bonne question on se l'est tous posé en tout cas tous ceux qui travaillent au bâti ou les élus associés effectivement il vaut mieux la meilleure énergie c'est celle qu'on consomme pas on est tout à fait d'accord par contre pour bien investir et investir au bon endroit l'argent public et donc rénover thermiquement les bâtiments les plus pertinents il faut avoir cette espèce de feuille de route j'ai dû passer très rapidement dessus c'est le fameux schéma directeur immobilier énergie le SDIE et c'est en cours donc c'est vraiment des analyses qui sont en cours qui sont assez longues parce qu'il faut pouvoir comparer les bâtiments en termes d'usage en termes de de consommation en termes de tout ce qui peut rentrer dans la vie du bâtiment et donc c'est ce qui est en cours et c'est ce qui va sortir on avait vu des chiffres tout à l'heure on est dans la phase d'analyse c'est ce qui va sortir dans les prochains mois et donc c'est cette feuille de route qui va nous permettre de savoir où investir et à quel endroit c'est le plus judicieux Jean-Baptiste l'a montré très rapidement la piscine par exemple explose toutes les consommations en termes d'énergie donc c'est ces types de bâtiments qu'on cherche à cibler et à cibler le mieux possible au travers du SDIE je ne sais pas si tout le monde a bien compris le concept de chaleur perdue je pense que c'est important d'y revenir en fait l'usine Atanor que le réseau de chaleur de mélange y soit connecté ou pas va brûler ses déchets et produire cette chaleur qui va être remise dans l'atmosphère bon c'est pas aujourd'hui identifié comme très grave bien que chauffer l'atmosphère ce n'est pas forcément une bonne idée mais donc quand on récupère cette chaleur et qu'on la transporte à travers le réseau de chauffage urbain on utilise de la chaleur qui est dite perdue et donc tous les kilowattheures qui sont récupérées de cette manière là c'est des kilowattheures où on n'utilise pas d'énergie fossile pour les produire et donc si je reviens à la courbe initiale qu'a montré Jean-Baptiste Caillet au début cette manière on gagne sur les deux tableaux de ce point de vue là et donc indépendamment de la de l'impact financier qu'ont ces investissements et qui sont importants l'impact écologique est très important donc je tiens à le souligner c'est quelque chose d'important oui Mathieu oui je voulais compléter ma parole je voulais pas vous couper monsieur le maire ma réponse pardon je voulais pas vous couper sur l'isolation et la rénovation énergétique en dehors de cette feuille de route qu'on essaye de construire on a aussi plusieurs projets des projets immobiliers importants qui vont justement par effet de bord faire cette rénovation énergétique donc il y a tout le projet mi-plein avec des bâtiments à énergie positive et donc on a déjà des investissements qui sont prévus là-dessus qui sont prévus de manière opportuniste et ils seront planifiés après de façon plus raisonnée au travers du SDE pour les autres bâtiments alors il y a quelques autres questions sur le chat je pense qu'il faudrait clarifier il y a une des personnes qui repose la question quel est l'impact de la centrale à bois sur la qualité de l'air donc je pense qu'il faut peut-être reclarifier le sujet monsieur Véry alors sur la centrale à bois Biomax vous parlez de la nouvelle centrale à bois du CEA ou il n'y en aura pas surmêlant donc il n'y aura pas d'impact surmêlant et en ce qui concerne Biomax bon on a des équipements industriels avec des systèmes de filtration hyper performants je vous donne un exemple c'était une des préoccupations des Giroins moi la centrale à bois de Gier elle est implantée en plein centre-ville en face d'une école et d'une école maternelle et de la bibliothèque donc vous imaginez quand même que les citoyens sont très vigilants donc j'ai demandé effectivement qu'on fasse des mesures de pollution donc on a un double système de filtration qu'on voit plutôt à Biomax et qu'on voit rarement sur des chaudières de cette taille là et aujourd'hui on n'arrive pas à mesurer en sortie de cheminée des particules fines on est très en dessous des normes donc on n'a aucun souci pour le moment avec ce type de chaudières par contre ce qui est vrai et on le sait avec la primaire bois notre sujet dans l'agglomération c'est les 12 000 foyers ouverts des cheminées à foyers ouverts qui elles provoquent des émissions de PPM 2,5 qui ont 2,5 nanomètres de diamètre et l'hiver 70% 70% de la pollution aux particules fines est due à ces foyers ouverts donc on met les bouchées doubles dans toutes les communes de l'agglomération moi je vais faire un recensement de mes foyers ouverts à GR cet été avec mes jobs d'été pour porter la bonne parole en porte à porte parce que c'est vraiment le sujet majeur de la métropole il y a d'un côté la primaire bois donc supprimer les foyers ouverts et de l'autre côté la zone à faible émission pour supprimer les oxydes d'azote liés à la combustion du diesel alors donc le sujet du chauffage urbain amène beaucoup de questions j'envoie de nouvelles pouvez-vous nous donner des éclaircissements sur les tracés du réseau du chauffage urbain et sur l'impact sur la circulation automobile pendant les chantiers j'imagine là il ne faut pas vous cacher que pendant la période de travaux l'impact sur la circulation automobile va être quand même assez notoire bon après je ne peux pas rentrer dans les détails à ce stade aujourd'hui mais c'est sûr qu'il va passer en partie dans l'avenue de Verdun et donc il va impacter de fait pas mal les Mélanais on va essayer de faire au mieux pour que bien sûr ça se fasse dans les meilleures conditions possibles mais c'est sûr qu'un chantier de chauffage urbain ce serait mentir que de dire que personne n'y verra que du feu c'est tout à fait juste mais je tiens à souligner que nous essayons de mettre ensemble le chantier de construction du bus à haut niveau de service la chrono 1 qui est donc aussi pilotée par le SMAG mais où les services métropolitains sont très attentifs c'est donc deux chantiers importants sur une partie du réseau en tout cas qui va être impacté et donc plutôt que de faire des travaux pour l'AC1 dans un premier temps puis faire des travaux pour le réseau de chauffage urbain dans un second temps il est vraisemblablement préférable de faire ces travaux de manière concomitante pour remettre en état les voiries après l'ensemble des travaux qui auront été nécessaires pour à la fois l'accueil la transformation de la chrono 1 en bus à haut niveau de service et du réseau de chauffage urbain est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle Antoine alors une question un peu différente sur le chat sur les panneaux solaires sur le toit des prochaines constructions donc comment est-ce qu'on peut développer ces panneaux solaires sur les nouvelles constructions et donner je remue la question donner la possibilité à tous les Mélanais de pouvoir utiliser les moyens nécessaires d'avoir l'énergie la plus propre sur les panneaux solaires oui Jean-Baptiste qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on peut faire sur les panneaux solaires sur les constructions alors sur les constructions privées on est en lien avec les entreprises pour essayer de voir avec elles notamment les grandes surfaces comment on peut développer avec elles notamment en les incitant mais sans participation financière de la commune leur capacité et leur appétence à développer du solaire cela étant dit sur ce sujet c'est vrai qu'on est plutôt en train de développer la partie qui est sous maîtrise d'ouvrage public donc qui dépend des bâtiments communaux et à ce sujet pour ceux qui resteraient jusqu'à la seconde partie du conseil municipal on aura une délibération qui va justement préciser un peu notre ambition en matière de développement de l'énergie photovoltaïque sur la commune et voilà si je veux un peu spoiler pour que la personne ait une réponse on a une ambition qui est de passer d'actuellement 40 mégawattheures à 4 gigawattheures donc de multiplier par 100 grâce aux bâtiments communaux le photovoltaïque voilà ce que je peux répondre sur ce sujet je crois que la métropole a aussi un certain nombre de projets notamment en lien avec le SMAG et avec énergie citoyenne qui sera un de nos partenaires et qui permet d'être un tiers investisseur et qui utilise donc pour cela du capital citoyen voilà oui Pierre Berry si vous voulez répondre je voulais juste dire que j'encourage les mélanais à aller aussi sur le site de la métro où il y a un outil qui s'appelle métro soleil qui permet d'évaluer le patrimoine le potentiel de production d'électricité photovoltaïque qu'on a sur son toit donc on peut repérer son adresse et comme ça avoir une idée de ce qu'on peut produire avec aussi un renvoi vers des entreprises qui font des installations et donc aider ainsi à avoir des projets sur la commune de Mélan par des citoyens très bien et j'ajouterais qu'un des plus grands parkings de Mélan je ne vais pas faire de publicité ici ce n'est pas autorisé enfin si on n'est pas en conseil municipal donc je pourrais très bien un des plus grands parkings à l'entrée de la ville de Mélan avec Antoine Jamm nous avons reçu les dirigeants de ce magasin j'en ai déjà dit un peu plus pour installer des ombrières en fait pour produire de l'électricité solaire comme le disait Jean-Baptiste à l'instant il y a des projets qui existent sur la commune qui nécessitent des permis d'aménagement en fait et donc c'est comme ça que nous sommes conscients à la commune et bien sûr nous favoriserons autant que possible dans la limite des contraintes du PLUI du plan local d'urbanisme intercommunal l'installation de ces ombrières Jean-Baptiste oui simplement pour compléter ma réponse ça m'est venu en entrant madame Pointveuf les Mélanais ont la possibilité de venir lors des espaces information énergie qui sont sur le territoire communal et qui sont réalisés par la LEC et la question du photovoltaïque peut être posée à l'occasion de ces espaces information énergie il peut y avoir des interrogations qui sont faites sur notamment la lecture du cadastre solaire voilà il peut y avoir une aide à ce niveau là alors oui une question elle est un petit peu polémique qui dit le budget le réseau grenoblois est vétuste c'est Mélan qui va payer pour entretenir le réseau grenoblois c'est habituel Mélan a toujours peur de payer pour les autres mais bon il faut répondre à cette question c'est complètement étanche entre les budgets et par exemple le réseau principal ne concourt pas au projet Girois chaque réseau de chaleur que ce soit à Gira Fontaine ce midi avec la commune de Miribel-Lanchat il y a vraiment une étanchéité des comptes et moi j'ai envie de vous dire quand vous avez la chance de pouvoir vous connecter sur l'incinérateur c'est à ce titre là que vous allez bénéficier d'un tarif qui est bien bien plus intéressant que s'il avait fallu construire un réseau de A à Z avec une chaudière indépendante donc non c'est plutôt une chance de pouvoir se raccorder à un réseau dont le coût est relativement faible de 80 euros TTC du MWh donc c'est plutôt une chance de pouvoir se raccorder à l'incinérateur et ça c'est parce que c'est la métropole qui gère aussi cet outil j'ajouterais que les services métropolitains ont bien pris soin effectivement ça a été une réflexion de faire un réseau secondaire justement pour pouvoir aussi dissocier les choses même si elles peuvent être réunies comme ça a été expliqué techniquement pour s'aider les uns les autres les réseaux les uns les autres voilà il est aujourd'hui possible que ce ne soient même pas les mêmes prestataires qui soient en maintenance et en construction que le réseau principal enfin c'était à la discussion je ne sais pas où on en est sur ça mais je voulais compléter il y a quelques réseaux en dehors du réseau principal où on a de la chaleur qui est à plus de 100 euros du MWh on est à 110 120 euros du MWh donc ils ont été conçus il y a un peu plus de temps ils ont peut-être bénéficié de moins de subventions peut-être de près avec des taux qui étaient moins intéressants que les taux que l'on trouve aujourd'hui voilà aujourd'hui on est vraiment complètement optimisé sur la métropole en plus on a une délégation de l'ADEME sur le fonds chaleur c'est la métropole qui gère directement le fonds chaleur c'est-à-dire les subventions qui permettent de construire ce type de réseau donc on a vraiment optimisé à la fois les solutions techniques et les coûts une dernière question monsieur le maire pourquoi un projet aussi structurant et engageant donc toujours le réseau de chaleur urbain n'a jamais fait l'objet d'un débat dans la commune au conseil municipal ou à la CEM la première réponse c'est elle est là devant nous il y a un débat dans la commune de fait la compétence chauffage urbain n'est pas une compétence communale je ne suis pas très précis sur la question parce que je suis un jeune maire je vais pouvoir jouer mon joker jeune maire mais Pierre Véry qui a fait installer un réseau jirois peut-être va pouvoir répondre plus principalement mais en France c'est peut-être difficile d'accepter et puis les dernières élections régionales départementales métropolitaines montre qu'on est dans un vrai sandwich mais les compétences sont pas sont à certains endroits précisément et en l'occurrence la commune peut peut-être aider en partie mais c'est pas la compétence de la commune que d'installer un chauffage urbain donc je sais pas si c'est la bonne réponse Pierre si si c'est une très bonne réponse monsieur le maire et je dirais c'est une très bonne question la commune de Gier il y a quelques années a regardé elle a fait comme vous un schéma directeur de son approvisionnement énergétique elle regardait les engagements qu'elle avait pris dans le cadre du plan climat et énergie métropolitain et à un moment donné si on veut supprimer des énergies fossiles et développer les ENR on fera pas d'éolien à Gier pas plus à Mélan on a une capacité de fabriquer d'électricité avec du photovoltaïque mais elle est relativement réduite à Gier et vous verrez quand vous aurez fait le tour sur l'espace public elle sera aussi limitée dans votre commune et donc le chauffage urbain c'est ce qui permet avec bien sûr Murmur qui est donc la grande campagne de rénovation énergétique des logements qui est unique en France unique en France l'argent que met la métropole dans le dernier mandat la métropole mettait 15 millions d'euros sur la table qui générait 90 millions d'euros de travaux pour des entreprises locales plus de 1800 emplois générés pendant tout le mandat donc c'est la rénovation énergétique donc sobriété et c'est bien évidemment le développement des ENR et le réseau de chaleur concours à ce développement et permettra à Gier et à Mélan d'atteindre les objectifs que nous nous fixons parce que c'est bien beau de faire de la politique et de se fixer les objectifs mais en revenu il faut être en capacité de les atteindre et c'est une des façons de les atteindre très bien donc c'est une politique métropolitaine mais quand je dis ça je ne dis pas que c'est une politique qui nous échappe évidemment nous savons tous ici que les élus métropolitains sont des élus communaux donc à la fois Pierre Véry ici présent mais Mélina Éringer Madame Ours qui est absente et aussi conseillère métropolitaine donc elle a son mot à dire quand nous votons c'est ça et ce vendredi même nous allons avoir une délibération justement sur le chauffage urbain le réseau de chauffage urbain à Mélan et chaque conseiller métropolitain comme au sein du conseil municipal peut s'exprimer librement sur les délibérations que nous votons et jusqu'à présent c'est les délibérations concernant le chauffage urbain à Mélan ont été votées à l'unanimité puisque c'est dans le sens général nous verrons vendredi prochain s'il y a des voix différentes au sein de l'assemblée métropolitaine constituée je le répète que d'élus communaux dont 3 Mélanais juste monsieur le maire avant on a une question du spectateur qui est dans la salle un seul un seul personne dans la salle on va peut-être lui donner un micro il faut lui donner un micro par ici peut-être pour que les gens à distance puissent entendre la question merci donc vous pouvez donner votre prénom au moins que ce ne soit pas factice mon prénom oui sur le chat les gens donnent leur prénom mais votre nom Jean-Claude Defrenne pose une question oui non moi je m'interrogeais en fait sur les chiffres qui ont été donnés au début 90 à 95% du taux de l'Ener ou récupération et au fond est-ce qu'on a idée aujourd'hui de de l'effet que devrait produire sur les comportements et consommation des gens qui devrait faire baisser cette énergie de récupération disponible en d'autres termes est-ce qu'on est-ce qu'on va se trouver avec un un manque de saloperie si vous me permettez le terme brutal qui nous sert bien à nous réchauffer mais qui empoisonne quand même même avec tous les filtres possibles les choses donc comment est-ce que ça se présente cet équilibre en fait il est clair qu'à la métropole il y a une politique de gestion des déchets qui fait que déjà on récupère on trie au maximum et on recycle tout ce qui est recyclable avec récemment la mise en place du tri des déchets alimentaires qui vont être méthanisés pour faire du biogaz donc là aussi une énergie renouvelable mais il est clair qu'il reste toute une une part des déchets qu'on n'arrive pas à recycler aujourd'hui que l'on incinère à Tanor et on récupère donc la chaleur issue de l'incinération de ces déchets et aujourd'hui il y a donc six intercommunalités six ou sept qui se sont groupées pour incinérer leurs déchets à Tanor et donc on bénéficie de la chaleur de récupération issue de l'incinération de ces déchets ensuite on peut se dire oui quel est l'impact environnemental de l'incinération de ces déchets donc c'est vrai que c'est des installations classées qui sont quand même très surveillées par l'ADREAL sur lequel il y a des mesures en continu sur les émissions et que bien sûr on respecte la réglementation après c'est sûr que ce serait bien de pouvoir recycler encore plus une part plus importante encore de nos déchets mais en tout cas c'est quand même intéressant de pouvoir récupérer la chaleur issue de cette incinération oui la question pas d'autre question on va passer le temps non mais quelques mots peut-être en conclusion monsieur le maire par rapport au fait que justement la compétence soit métropolitaine et que donc le sujet ne soit pas venu en conseil municipal à Mélan la métropole a un conseil d'exploitation de ces différentes régies de chaleur qui aura vocation à s'exprimer notamment sur la suite de ce réseau là et simplement pour dire que le vote a été positif à l'unanimité dans ce conseil d'exploitation qui comporte différentes sensibilités politiques y compris le groupe MTPS et notamment par l'intermédiaire de Laurent Tovis donc vote à l'unanimité c'était le premier point ensuite sur le point du coup de la chaleur c'est évident qu'on a été sollicité et que ce sera un point d'attention fort de la commune parce que le projet est environnementalement intéressant et c'est la raison pour laquelle même si on n'est pas maître d'ouvrage non seulement on le soutient mais on l'assume pleinement politiquement mais donc voilà ce sera un point de vigilance très fort notamment sur la sélection de l'exploitant de ce réseau de chaleur pour que le prix soit compétitif et a priori il devrait l'être de plus en plus puisque comme l'a indiqué monsieur Collet les prix du gaz ont plutôt une tendance à la hausse et de façon très sensible là où le coût de la chaleur sera lui stable donc ça sera en vérité plutôt à priori une bonne opération de façon tendancielle voilà pour moi merci monsieur le maire donc un petit mot de la fin monsieur très rapidement merci monsieur le maire je prends ma casquette de mer de Gier je peux vous dire qu'on avait réfléchi dans le mandat précédent à créer un petit réseau de chaleur pour nos propres bâtiments publics c'est une aubaine d'avoir la métropole qui peut porter des investissements à cette hauteur là 8 millions d'euros pour Mélan c'était un peu plus de 2 millions et demi sur Gier il aurait fallu que la commune investisse cet argent si la compétence avait pas été une compétence métropolitaine donc je peux vous dire que ça a été une aubaine pour la commune de Gier on remplit nos objectifs d'ENR et plein climat et on a pu créer ce réseau de chaleur qui alimente une bonne partie de nos bâtiments publics bibliothèques écoles salles de spectacle donc c'est vraiment une aubaine merci beaucoup pour cette heure citoyenne sur la transition énergétique nous allons reprendre le conseil municipal j'encourage les personnes à recharger la page puisqu'il faut recharger la page sur la chaîne youtube de la ville les conseillers vont reprendre place dans la salle et nous allons continuer le conseil municipal dans une minute pour ça